Coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien chez toi. Moi je suis très contente aujourd'hui de te retrouver pour une vidéo. J'ai envie de me rendre compte qu'il fait 18.7 degrés chez moi. C'est à dire que je peux monter un peu le chauffage. Le chauffage chez moi c'est ça et mon père m'a dit qu'il fallait que ça reste à 20 degrés. Du coup j'essaye de rester à 20 degrés sauf que à chaque fois le matin je me lève il fait 21 degrés. Donc je baisse et quand je rentre chez moi le soir il fait 15 degrés. Je viens d'aller faire mes courses. Je suis contente parce que j'ai plein de trucs trop bons à manger. En ce moment je m'en sors pour 30-40 euros pour la semaine du lundi au vendredi. En considérant que je vais faire des grosses quantités pour pouvoir en garder pour midi. Bref, ce matin j'ai eu un cours sur le pouvoir en sciences politiques. C'était trop bien. J'ai jamais vu le temps passer aussi vite à Sciences Po que pendant ce cours. Donc vraiment c'était très cool. J'étais en train de préparer ma tout doux de la semaine. Je vais finir ça et je vais faire mes fiches sur l'écologie. Parce qu'avant de reprendre le semestre 2 on a eu une semaine complète de cours sur l'écologie. C'était intéressant. Donc voilà, je vais faire ça. Je ne te l'ai pas dit clairement mais aujourd'hui nouveau vlog dans la vie d'étudiante. Yeah ! Juste pour te montrer à peu près c'était quoi notre semaine. On avait plutôt un cours sur la terre. Un cours plutôt sur de l'histoire de l'écologie. Plus sur de l'économie environnementale. Puis sur la démocratie politique du climat. C'est intéressant. C'était un peu long parce que c'était 4 heures d'affilée. Donc le cerveau il l'abandonne. Au bout de 2 heures il se dit c'est bon. Le cours en lui-même s'il était divisé en 2 heures. Les sujets abordés sont vraiment cool et essentiels je pense. Petit repas, petit repas. Avec une petite vidéo YouTube. Vraiment une question par contre. Est-ce que je suis la seule à manger les gnocchis ? J'écris 2 personnes. Tu manges le paquet pour 2 personnes. Tout seule. Littéralement si tu es 2 tu manges rien quoi. On a appelé copains. Je suis en train de lire Follow Me Back. Ma pote m'a offert. Elle m'a fait une petite dédicace. Et ça vraiment c'est ma vie. J'aime trop. Bref. Je me suis donné comme objectif cette année de lire 1 livre par semaine. J'ai déjà 1 semaine et 1 jour de retard. Avant de me remettre au travail. Il me reste 20 minutes. 10 minutes à peu près. Avant de repartir bosser. Yeah. Yeah. L'après-midi. J'ai relu mon allemand. Parce qu'on a fait un petit test de rentrée. Moi j'ai pas fait d'allemand depuis l'été dernier. Puisque quand je suis arrivée à Sciences Po. J'étais pas à assez bon niveau d'anglais. Pour pouvoir prendre une deuxième langue. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas pratiqué l'allemand. C'est vraiment un point trop négatif. Parce que du coup j'ai tout oublié. J'ai continué Follow Me Back. Et c'est vraiment une addiction ce livre. Je me force à ne pas rouvrir pour lire tellement j'aime cette histoire. Je prépare mes affaires parce que je vais avoir maths. Puis allemand. 16h40. 21h. Ah j'ai pas atteint. Puis cet après-midi je suis plutôt efficace. J'ai fait mes fiches que je devais faire. Je vais me faire un bon gros goûter sa mère. Parce que quand je vais rentrer à 21h. Je suis sûre que je vais mourir de faim. Et j'ai pas vraiment envie d'avoir faim de ouf pendant les cours. Parce que ça va me déconcentrer. Cette vue elle doit être magnifique. Pas comme la dernière fois. Je le fais pas exploser dans mon micro-ondes. Pour tenir le choc. Je lui fais une pâte à cookies. Elle est trop belle. Faites-moi bonne chance. J'y vais de ce pas. Non en vrai d'abord il faut que je prépare mes affaires. Comme ça que tu vas me voir prépare mes affaires. La gourde. Élément essentiel d'un étudiant. C'est très bon. On est paré. Il est quelle heure ? Il est 21h. Et je crois qu'en fait j'avais pas pensé sur mon planning. Que je rendrai aussi tard. Il faut que je regarde une série pour un cours ce soir. Mais le truc c'est que les épisodes ils font 2-1h. Et moi dans 2h j'ai envie d'être au lit. Il faut que je suis au lit à 23h. Il y a 3 épisodes qu'il faut. Bref. L'allemand ça m'a cassé la tête. Donc là je pense que je vais regarder un épisode de ma série que j'aime. Ensuite je regarderai les épisodes de la série que je dois analyser en cours. Je divise mes journées en heures par heure. Du coup dans la journée il n'y a pas assez d'heures. Je verrai bien mais là ce soir je suis juste claquée. Donc je vais vraiment me poser. Je pense qu'il faut aussi que je m'écoute un peu. Je vais me faire à manger. Je vais me mettre devant une petite série tranquillou. Pas prise de tête. Et en plus on a fait les déclinaisons en allemand. Et c'est un enfer tout simplement. Je sais pas si j'ai du chocolat dans les dents. Parce que comme à mon habitude j'ai mangé du chocolat. C'est top de travail. Pour mon cours de dystopie il faut que j'analyse des séries. Mais la prof ne nous donne pas les séries. Donc je dois les trouver de manière illégale sur internet. Aujourd'hui j'ai pas trop filmé. En fait j'ai hésité. J'ai juste eu deux heures ce matin. Et ensuite j'ai fait des fiches. J'ai terminé Follow me back. Où est ce livre ? Je l'ai rangé dans la bibliothèque. J'ai adoré. Je crois que sur Storygraph j'ai mis 4,75 sur 5. Un peu dérangé c'était la fin. A quelques pages à la fin elles servent à rien. Littéralement. Moi je trouve qu'il y a de l'intérêt dans une saga. Quand à la fin du tome 1 t'as pas toutes les réponses. Et t'es pas satisfaite. Parce que moi j'étais complètement satisfaite de la fin. Et tout d'un coup les deux dernières pages me font me dire. Il va falloir que j'achète le tome. Juste pour savoir pourquoi il y a ça genre. Et je sens qu'elle l'a rajouté pour le rajouter. Et pas parce que c'était vraiment la fin de l'histoire. J'étais hyper addict au livre. C'était incroyable. J'ai fini en deux jours même pas. J'ai passé un trop bon moment de lecture. Voilà. J'utilise Storygraph et j'utilise pas Goodreads. Goodreads c'est fait par Amazon. Et Storygraph je crois que ce n'est pas fait par Amazon. Mais c'est un Amazon free alternative. Je vais aller faire relire ma lettre d'engagement. Qu'est-ce que c'est que la lettre d'engagement ? Quand tu es en première année à Sudspo il faut que tu fasses un engagement. T'investisses pendant minimum 4 semaines. Maximum 6 semaines je crois. Dans une association ou dans une institution. Dans le but d'aider et d'être utile. Et de t'intéresser à une cause en particulier. Ça peut être la pauvreté. L'éducation. La justice. Et du coup il faut faire une lettre pour s'engager. Mais on peut aller voir des profs pour qu'ils nous aident à peaufiner tout ça. Et comme on n'a pas d'informations sur comment monter la lettre entre guillemets. Moi je suis un peu perdue. Donc il faut que j'arrive à avoir personne qui est en charge de ça pour qu'elle m'aide. Voilà. C'est parti. Jeudi soir il est 22h21. Demain à 18h. Il faut que je rende un paper. Et c'est la première fois de toute ma vie entière que je procrastine. Alors que c'est un truc fun. On doit analyser donc une série. La série c'est Watchmen. Que en plus j'ai adoré. Je crois que j'ai cerné le problème. C'est que j'ai eu une mauvaise note. Par rapport au travail que j'ai fourni je pense. Parce que c'est de l'analyse d'images. C'est des choses que j'ai jamais fait. Donc forcément fallait que je me trompe. Et il y a eu un couac. Et du coup ça m'a démotivé. Et du coup j'ai absolument pas envie de m'investir. Il me fallait montrer l'évolution de Angela. Du coup j'ai fait un plan comme ça. J'ai divisé. Bon à la base j'avais pas ma troisième partie. Du coup j'avais fait que pour les deux parties. J'ai divisé par épisode. Et j'ai analysé. Bref c'est méga long. Et du coup ça c'est ma troisième partie. Du coup j'y retourne. Et j'aimerais bien pouvoir terminer au moins ma relecture ce soir. Et ma mise en page. J'espère que ça va le faire. Demain on va essayer d'agir un peu. Parce qu'on est vendredi. J'ai la possibilité de danser dans un workshop. Mais c'est vendredi prochain. Donc dans une semaine. Donc il faut que je termine la chorégraphie. Pour apprendre au vent. J'ai plus de chocolat. Et ça. Ça c'est une vraie crise existentielle. Allez bardi. Aujourd'hui j'ai envoyé enfin mon document terminé. J'ai galéré. Alors attends. J'ai galéré à ce qu'il fasse 5 pages finalement. J'avais beaucoup trop de choses à dire. Terminé une session je vais te dire. De 1h20 de travail. Et j'ai fait je pense 20 minutes d'anglais. Et 1h d'allemand. Il faut que j'apprenne. Mes portes ouvertes de Sciences Po. Mais il faut que j'apprenne le chemin que je dois faire aux gens. Parce que je fais une visite guidée. Ça va être trop galérant. J'ai peur de les emmener n'importe où. Il y a des endroits où je ne suis jamais allée. Sur le campus littéralement. Kata. Je ne sais plus de quel jour, de quelle heure je t'ai quittée la dernière fois que je t'ai vue. J'ai fait les portes ouvertes. J'ai rencontré des gens trop gentils. Je suis trop contente en vrai. Je suis tellement heureuse d'avoir pu partager ça. Avec d'autres gens. Et en fait ça m'a un peu replongée dans ma terminale et tout. Et waouh. Trop de mauvais, trop de mauvais bail. Trop de mauvais sonner. Je suis tellement contente d'être de l'autre côté maintenant. Mais genre tellement. Du coup ça vaut tellement le coup. J'ai trop envie de les motiver. Bref. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as envie de voir des choses particulières sur mes études. Que tu as des questions ou quoi. Tout est dans la barre d'infos. Mon insta aussi. Si tu as d'autres questions. N'hésite vraiment pas. Merci beaucoup de me suivre. De me regarder. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Études, lecture. Ou autre bail. On ne sait pas. On verra ce que l'avenir nous réserve. Merci de m'avoir suivi. A très bientôt. Bye bye.